C'est vrai qu'on aurait dû être trois à parler aujourd'hui, mais c'est moi qui prends la parole toute seule. On a voulu en fait poser un arc symbolique et se présenter ensemble sous le nom commun et générique de collections de design en Belgique. Alors j'imagine que vous avez déjà visité le salon et découvert en deuxième étage notre stand commun qui représente les collections du Design Museum à Gans, du ADAM, qui est le Musée de Design de Bruxelles, et du CIDE, Centre d'Innovation et de Design de Montagnois. Alors ce sont trois histoires très très différentes. Je vais commencer avec l'histoire la plus ancienne, celle du Design Museum de Gans. C'est aussi la collection la plus importante. Pourquoi ? Parce qu'elle contient 22 500 objets à Gans, alors que nous au Grand Omnus, par exemple, on dispose de 800 objets. Le ADAM à Bruxelles, qui nous trouve les 2100 objets. Vous avez un ordre de valeur. Alors cette collection du Design Museum de Gans, elle a vu le jour en 1903. Elle est liée en fait à l'apparition d'un musée qui était un musée des modèles qui a été fondé par une association qui était l'Union des Arts Décoratifs et Industriels qui avait pour mission de soutenir la formation des professionnels et des artistes. Alors ce musée ouvrant en 1903 continue à accroître cette collection, si bien qu'en 1930, on se retrouve déjà avec 4000 objets à Gans, à l'hôtel de connu, magnifique telomètre du XVIIIe siècle, qui est en phase d'extension pour l'instant. Et donc ces 4000 objets à l'époque comportaient des pièces de mobilier de toutes les époques, ou en tout cas à partir du XVe siècle. Donc on se retrouve avec des objets gothiques, on en a Renaissance, Baroque, des objets classiques français, et petit à petit des pièces de design industriel et contemporain vont s'ajouter à la collection. Alors la crise et la Première Guerre mondiale vont ralentir un petit peu le rythme des acquisitions à Gans jusqu'en 1974. Alors en 1974, un nouveau commissaire, un nouveau directeur du musée est nommé. C'est Liven Danens. Il va rester aux commandes jusqu'en 2013, et c'est lui qui va vraiment s'employer à développer la collection du Design Museum de Gans, et notamment des sous-collections, des sous-ensembles, il faudrait peut-être régler un peu l'image, des sous-ensembles en arts nouveaux et arts déco. Ceux qui ont déjà visité le Design Museum à Gans savent que ces sections sont particulièrement importantes. Liven Danens avait aussi un petit faible pour le post-modernisme italien, d'où toute une collection, un ensemble assez significatif également. Et puis bien sûr, il s'est appelé à développer la collection de design contemporain belge. Alors donc pendant les années où Liven est aux commandes du Design Museum de Gans, la constitution de la collection, elle suit assez curieusement ce qu'on présente au salon intérieur à courtrait. Et donc il y a une similitude entre ce qui se montrait là, et donc c'était des objets à la fois de designers et d'entreprises belges, mais également d'entreprises et de marques internationales. En 2014, c'est Catherine Laporte qui a repris la succession, qui a repris la relève de Liven Danens et qui est aux commandes aujourd'hui du Design Museum de Gans. Alors la collection du Design Museum, elle s'articule autour de trois axes. Le premier axe, c'est le Design Belge. Le Musée de Gans est le seul musée de design belge puisqu'il s'attelle à reconstituer toute l'histoire du design produit par des designers belges, mais également par des entreprises belges. Mais pas que. Donc pour être plus précise, il faut dire en fait que le Design Museum s'attelle aussi à montrer les pièces du design international, de marques internationales, qui ont influencé, qui ont eu un impact sur les habitudes de consommation des Belges et sur la création industrielle en Belgique également. Alors, on a au Design Museum de Gans toute une série évidemment de designers et architectes de Belge qui sont particulièrement bien représentés. Avec, ça vous l'avez certainement vu, ceux qui l'ont visité, toute une collection Henri Van de Velde. Wolfer, ce qu'on a vu passer tout à l'heure, mais également des gens comme Paul Ancard, Gaston Eisling, un petit peu plus tard, Eub Hoss, je crois qu'on l'a en image ici, des gens comme Émile Veranemann, Peter De Bruyne avec une véritable singularité, et puis alors Martin Van Seyveren dont le musée possède un ensemble assez significatif. Le second axe de la collection du Design Museum de Gans, c'est l'habitat. Alors l'habitat, pourquoi ? L'habitat en tant que caractéristique de l'existence humaine tout simplement. Alors ce fil conducteur permet d'aborder différentes thématiques, permet d'aborder à la fois le design industriel et le design artistique ou le design de discours, et d'intégrer à la fois les designers belges et les designers étrangers. La volonté de Catherine Laporte, directrice du Design Museum à Gans aujourd'hui, est aussi d'aborder à travers ce prisme de l'habitat, les nouvelles pratiques qu'on voit émerger dans le design. Donc notamment le design aux formes immatérielles ou le design numérique, qu'on voit en particulier dans ce qu'on appelle le social design, ou le speculative design, ou innovative design. Le troisième axe de la collection, ce sont les pièces clés internationales, et tout simplement parce qu'elles reflètent l'ère du temps, et puis qu'elles posent un cadre de référence à ce design belge. Alors, j'aurais dû avoir une de mes collègues du Design Museum de Gans pour répondre à vos questions. Ah, ben voilà, exactement. Ah ben voilà, excusez-moi, je ne vous avais pas vu, donc je suis évidemment très mal placée pour parler du Design Museum, mais vous serez présente pour pouvoir en parler. J'ai oublié de préciser quelque chose d'important aussi, puisque nous nous présentons ensemble en tant que collection publique de design. Donc cette collection qui appartenait au départ à une union, une association professionnelle, l'Union des Arts Décoratifs et Industriels, est passée aux mains de la ville en 1958. Donc aujourd'hui, c'est une collection publique. On revient à Bruxelles, avec le musée Adam. Alors le musée Adam, c'est un musée qui est tout jeune, en fait, qui se situe au pied de l'Atomium, qui a été fondé en 2015. Et son histoire est particulière, puisque justement, c'est l'acquisition d'une collection de plastique, d'objets en plastique, qui est à l'origine de ce musée. Cette collection est tout à fait unique au monde. Elle est l'oeuvre d'un collectionneur privé, un certain Philippe de Sales, qui pendant 30 ans a collecté plus de 2000 pièces en plastique. Alors il les récoltait à gauche et à droite, ou chez les gens qui s'en débarrassaient, par exemple, mais il a aussi activement acheté toute une série d'objets en plastique. Ça va de l'objet le plus courant, comme dans la collection, pour ceux qui connaissent, il y a des téléviseurs, des radios, des tourne-disques, des appareils photos. Il y a évidemment beaucoup de mobiliers en plastique. Et puis des objets qu'on qualifie de design art, et toujours en matière plastique. Alors la collection couvre une période de 1960 à aujourd'hui, et continue à acquérir et à s'enrichir, malheureusement avec un très petit budget d'acquisition. Et là je ne sais pas si mes collègues du Adam sont là, je ne les vois pas. Je ne connais pas leur budget d'acquisition, mais je sais que c'est un budget très réduit, et que la collection au Adam s'amplifie essentiellement à travers des donations. Alors il y a trois types de donations. Il y a celle des entreprises, donc Cartel notamment est un des grands donateurs du musée Adam. Ils ont fourni des pièces incontournables de leur catalogue, de Stark, de Castiglioni, etc. Mais chaque année, le Adam et la direction de Cartel sont réunis, et décident ensemble d'une nouvelle politique de donation annuelle. Donc ils décident de thématiques, les lampes par exemple, et puis pendant une année, Cartel va faire une sélection d'oeuvres en plastique, de lampes en plastique qui seront données au Adam. Alors il y a des designers qui font également des donations, des designers belges notamment, Sylvain Wilen, ça a été un donateur important, Alain Gilles aussi, qui a notamment laissé, après l'exposition Design Generation, cette lampe nomade, qui n'est hélas plus en production, et un photoïque qui s'appelle Translation. Et puis grâce à l'aide de certains mécènes et de donateurs qui sont des privés, certaines pièces ont pu être acquises, comme cette pièce phénoménale, très très sculpturale, que vous pouvez voir exposée au deuxième étage, et qui est la pièce Pratton, édité par Gouffras. Donc voilà une collection tout à fait spéciale, ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller voir le Adam à Bruxelles, c'est un incontournable. Alors aujourd'hui le Adam s'intéresse tout particulièrement pour sa politique d'acquisition future au mid-century américain, donc avec des pièces notamment de Higgs, de Louis, de Knoll, etc. Et cette politique d'acquisition va en s'amplifiant. Et la bonne nouvelle c'est qu'à partir de 2020, on annonce un budget d'acquisition augmenté pour le Adam, et la constitution d'un comité d'acquisition. Donc pour l'instant les montants ne sont pas encore assez élevés que pour constituer un comité d'acquisition, mais ce sera le cas donc à partir de 2020. Alors Cap-sur-Ornu, qui se situe à à peine 70 km de Bruxelles, donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent et qui ne sont jamais venus jusque là, on est à moins d'une heure quand même de Bruxelles. Et donc cet ancien charbonnage, le Grand Ornu, abrite le CIDE, donc le Centre d'Innovation et de Design. Comme je vous le disais en intro, on possède une collection d'environ 800 pièces, et c'est une collection qui s'est constituée de façon assez organique. Là je ne sais pas si on peut... Bon, ça va grave. Régler la pièce. Au départ, il n'y avait pas de volonté de constituer une collection publique de design. Françoise Foulon, qui a été la fondatrice et la directrice jusqu'en 2012 du CIDE au Grand Ornu, avait commencé par acquérir des meubles pour équiper les bureaux ou les pièces d'apparats. Ici on a par exemple l'étagère Max de Tauré Sotsas de 87, qui a été acquis simplement pour équiper le Grand Bureau. On la trouve encore d'ailleurs dans le Grand Bureau aujourd'hui. Et puis au fur et à mesure des acquisitions, Françoise Foulon s'est rendu compte que l'ensemble constitué commençait à devenir assez significatif, et que ça faisait sens de constituer une collection de design public, et de conserver cette collection au Grand Ornu. Alors avec un tout petit budget d'acquisition, donc 20 000 euros par an, c'est-à-dire qu'avec ça on ne peut malheureusement pas faire d'énormes acquisitions, la collection s'est constituée petit à petit en lien avec la programmation, c'est-à-dire que toutes les pièces ont été acquises dans le cadre des expositions organisées au Grand Ornu. D'abord pour soutenir les designers qu'on exposait, pour garder une trace aussi de la programmation et des expositions qui ont été organisées, mais aussi pour susciter, comme Marie-Ange a expliqué pour le Centre Pompidou, pour susciter aussi de nouvelles productions. Donc le Grand Ornu a été prescripteur de pas mal d'œuvres qu'on verra un petit peu plus tard. Et c'est ainsi qu'on conserve aujourd'hui un ensemble assez important des bourrouleques. Vous savez que le Grand Ornu a été le lieu où a été produite une des premières expositions monographiques des frères bourrouleques. Branzi également, qui a eu une exposition assez importante il y a une dizaine d'années, et dont on conserve un ensemble de petits objets, édités notamment par la galerie Argento-Roum à Grand. Je passe en roue pour arriver à cette pièce. Donc je vous disais que... Ah oui, on ne veut évidemment pas grand-chose. Bon, ce n'est pas grave. Je voulais vous montrer une pièce de Nendo. Donc Nendo, nous avons également organisé la première rétrospective de Nendo en 2017 au Grand Ornu. Et on a conservé un ensemble assez important d'œuvres, à la fois des acquisitions, mais également beaucoup de donations de la part des marques. Donc ici, c'est Glace Italia, une étagère avec différents degrés. L'image n'est pas très bonne, mais c'est une pièce avec des nuances de bleu qui sont tout à fait incroyables. On a également, en 2015, organisé la première rétrospective de Jasper Morrison. Et là, on a eu la chance de recevoir 80 pièces. Donc on a eu 80 donations de la part des marques qui édite Jasper Morrison. Si bien qu'on se retrouve aujourd'hui à la tête d'une des plus importantes collections de Jasper Morrison. Alors cette collection, qui est à l'origine de l'exposition Tignest de Jasper Morrison, elle voyage pas mal. Elle a été montrée à Zurich et elle est en Corée pour l'instant. Elle partira au Japon l'année prochaine. Ce qui permet donc à travers nos pièces de faire voyager le grand tournoi. Donc forcément, ce mode d'acquisition, puisqu'il est lié par nécessité, par manque de budget à la programmation, il est un petit peu restreint. On n'a pas de thème très défini qui nous dicte la façon de choisir les pièces dont on va faire l'acquisition. En revanche, a posteriori, on peut dégager certains ensembles. Alors forcément, il y a le design belge, puisque nous exposons forcément des designers belges dans le cadre d'expositions thématiques. On essaye d'intégrer évidemment nos compatriotes. Et nous organisons également au moins tous les trois ans une exposition monographique d'un designer belge. Donc ce qui fait qu'évidemment, notre collection comporte toute une série de pièces comme ici, Expression of Time, qui était une production du Grand Tournu pour Jean-François Dor. Sophie Laffarte et Luc D'Alice ont également eu une exposition monographique chez nous. On a gardé beaucoup de pièces. Donc le design belge fait partie d'une de ces thématiques qu'on a retrouvées, qu'on peut regrouper et définir a posteriori. Et le design suivant l'évolution de la société et l'évolution des techniques aussi, on s'aperçoit aujourd'hui que le designer aujourd'hui n'est plus tellement intéressé par l'objet industriel fini. Ce qu'il intéresse aujourd'hui, ce sont plutôt des processus de fabrication, la mise en place de nouvelles méthodes, la mise en place de nouveaux outils, un acte politique souvent, parce que ces méthodes sont revisitées dans le but d'être moins énergivore, de donner plus de sens, d'être moins polluant aussi. Et donc on voit apparaître ce genre d'objet dont Marie-Ange Braillère a déjà parlé, puisque vous l'avez dans la collection du Centre Pompidou. Ah pardon, c'est Sandra au Knapp. Voilà, exactement. Mais donc forcément l'impression 3D, on a vu beaucoup de pièces chez Marie-Ange. Ce sont des préoccupations aujourd'hui qui sont évidemment à la pointe et on voit que le design évolue et donc forcément ça se traduit dans nos collections également. On prépare actuellement une exposition Nature Morte, Nature Vivant. Donc c'est une thématique que le Centre Pompidou vient d'aborder dans la Fabrique du Vivant. Et donc on verra que chez nous aussi, l'évolution des acquisitions va aller dans ce sens de collecter et de conserver des pièces qui travaillent sur le matériau vivant. Et alors la troisième thématique qu'on retrouve et qui nous est très chère, c'est l'idée du travail et des techniques. Et ça en fait, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre ADN au Grand Hornu. Donc je vous rappelle que c'est un ancien charbonnage. Donc l'idée du travail et de l'innovation technique ont été très très présents dans le développement de ce site dès le début du 19e siècle. Et donc ça aussi, nous serons particulièrement sensibles aux objets qui mettent en avant un travail, un savoir-faire, un savoir-faire des techniques, qu'elles soient d'ailleurs artisanales ou industrielles. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de notre collection.